Merci chère Ima d'être restée. On va vous retrouver hier avec l'annonce du résultat du Goncourt des détenus que Myrtille Cernes nous fait suivre depuis trois semaines. Hier c'était les derniers débats avant la décision nationale, débat à huis clos au centre national du livre entre 10 délégués des 600 détenus qui en France ont lu et débattu des 16 livres retenus cette année pour tous les jurys par le jury Goncourt. Mohamed, venu de Fleury Mérogy, c'est qui depuis le début défendait le livre de Mokhtar Amoudi, les conditions idéales, a commenté les délibérations pour Myrtille. Moi ça fait depuis huit ans que je n'ai pas lu un livre et là je me ramène comme ça pour faire un débat avec qui est. Mais ça va, je me suis bien sorti quand même. J'avais moins le trac, moins impressionné. Je suis très très fier d'avoir représenté l'île de France. Auparavant, moi je lisais un livre, je racontais juste le résumé. Là maintenant je sais argumenter, je sais débattre dessus, je sais trouver des critiques, des points faibles, des points forts. Et franchement, en deux mois, c'est impressionnant. Et puis vous êtes arrivé madame en compagnie de votre collègue de la justice, mais aussi bien sûr de Didier Decoin, le président de l'Académie Goncourt. Et devant vous tous, forcément intimidé, c'est encore Mohamed, 21 ans, qui annonçait le résultat de la deuxième édition. Bonjour à tous. Après des mois de lecture, de réunions, d'échanges, de débats, parfois houleux, mais toujours sous le signe de la passion, nous avons élu au sein de chaque établissement nos œuvres préférées. Nous voici réunis au CNL pour le jury final. Après délibération, c'est porté sur les conditions idéales de Mokhtar Amoudi. Chacun de nous s'est un peu retrouvé, identifié dans le personnage principal. C'est franchement impressionnant, l'impact évident de la lecture sur ces femmes et ces hommes qui retrouveront bientôt ou dans quelque temps la vie normale et nous toutes et tous. C'est pour cela que Mokhtar Amoudi, le lauréat, a tellement apprécié ces dialogues avec les jurés. C'est vraiment une joie immense. C'est un prix magnifique dont j'ai pu découvrir l'exigence lors des visites en maison d'arrêt. Je me souviens notamment de celle d'Ebomet, de celle de Fleury Mérogis. Et les choses parmi les plus intéressantes que j'ai entendues sur mon roman Les Conditions Idéales, le furent dans les maisons d'arrêt, je crois. Le très beau roman de Mokhtar Amoudi évoque le parcours d'un jeune homme scandère que sa mère ne peut accompagner et qu'il sera récupéré par l'aide sociale à l'enfance. Je lui avais dit, je lui avais dit, je ferais tout pour vous faire remporter le prix. Et j'ai tenu ma parole. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il m'a vu, il m'a pris dans ses bras. Je lui ai demandé s'il y a moyen qu'on se voit quand je sors de prison. Parce que je suis en train d'écrire un truc. Et voilà, c'est... Et t'aimes lui faire un livre ? M-O-H-A-M-E-D. Je vais faire ce que je n'ai jamais fait encore, je vais lui laisser mon numéro de téléphone. J'ai signé pas mal de livres durant cette rentrée, mais je ne l'ai jamais fait. Mohamed, sur votre chaîne, a bien défendu le livre de manière phénoménale et je n'aurais jamais pu dire mieux. Son numéro de téléphone. Je pense qu'on va se revoir. C'est très fort, Rimal. Je pense, cette initiative de vos ministères, ceux de la justice et de la culture, du CNL, de l'Académie Goncourt. Parce qu'on voit, dès cette deuxième édition, l'apport incroyable de la lecture sur ces hommes et ces femmes. Oui, c'est extrêmement important pour leur temps en détention, pour un peu en quelque sorte élargir la vie qu'ils ont dans ces cellules et créer un lien différent avec leur famille. Il y a un détenu qui m'a dit, quand j'étais au parloir avec ma fille, je ne savais plus quoi lui dire, qu'est-ce que je vais lui raconter de ma vie en prison. Maintenant, je lis et je lui parle des livres que je lis. Ça lui donne envie de les lire et on parle de littérature. Ça, ça m'a énormément touchée. Et puis, il faut penser à leur réinsertion, à la sortie. Et ces livres vont les accompagner, vont leur donner un peu espoir. Ces personnages vont leur ouvrir leurs horizons, le champ des possibles. Et effectivement, ce jeune Mohamed avec qui j'ai échangé hier me disait, j'ai envie d'écrire, j'ai peut-être envie d'aller vers des métiers qui sont liés à l'écriture ou à la littérature. Peut-être qu'un jour, il sera libraire ou bibliothécaire ou même écrivain. En tout cas, on a tous envie de le retrouver dans quelques mois pour voir ce qu'il va devenir à la sortie de prison. On laisse le dernier mot à Mokhtar Amoudi. Est-ce que vous allez continuer à lire, Mohamed ? Oui, bien sûr, je vais continuer à lire. D'ailleurs, M. Mokhtar, il m'a conseillé un autre livre, dont je ne dirai pas le titre. C'est du nom. Ah, j'ai le droit ? De Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo. Alexandre Dumas. Que je vais commencer à lire bientôt. Et voilà. C'est bien un bouquin sur l'évasion. Oui, on n'oublie pas. C'est « Guerre et paix » de Tolstoy aussi, en deuxième livre. Franchement, on a vécu une aventure formidable parce qu'on a suivi au fil de quatre œils feuilletonnés les rencontres avec les écrivains, les premières délibérations au niveau de l'établissement de pénitentiaire, ensuite au niveau de la région. Et puis là, l'armise du concours des détenus, je pense que c'est mon œil préféré. Oh, on le partage. Ah oui, franchement. Voilà. Et bravo à Mohamed. Hâte, effectivement, de pouvoir le retrouver dans une librairie, dans une bibliothèque. En tout cas, voilà, ça montre que lire, ça peut changer une vie. Comme dit l'une des associations de Fleury-Mergis, lire, c'est vivre. Ça permet de s'évader. Au sens, exactement. On s'en figureait, bien sûr.